Alors en fait, l'écriture de cet ouvrage est née il y a assez longtemps avec ma rencontre avec Jacques Chancel. C'est lui qui m'a poussé à écrire, d'abord un journal, je n'étais pas du tout convaincu. Finalement, je l'ai abandonné parce que je considérais que ça n'avait pas de sens. Et puis ensuite, j'ai donné à Jacques Chancel l'idée qu'on écrive quelque chose à quatre mains, c'est-à-dire qu'on retranscrive nos conversations. Et puis en ce moment-là, il est tombé malade, il est décédé quelques mois après, on n'a pas pu mettre à bien cette idée. Ensuite, évidemment, mon envie d'écrire s'est estompé avec le départ de Jacques Chancel, parce que c'était totalement lié à lui. Et c'est Maxime Catrou de chez Flammarion qui est venu me trouver il y a deux ans, un an et demi, et qui a trouvé les mots pour me convaincre. Et j'ai attendu encore assez longtemps parce que je me suis mis à écrire seulement en mai dernier. Et j'ai écrit à partir de... Enfin, j'ai eu le déclic en mai, après avoir eu le contrat sur mon bureau pendant un an et demi. Et j'ai commencé à écrire début juillet et jusqu'à décembre. Je tenais un journal, j'ai arrêté. Et je pense que je vais m'y remettre, peut-être pas sous forme de journal, mais sous forme de notes. Parce que j'ai une vie qui est trépidante d'un certain point de vue. D'un autre côté, il y a très souvent des choses qui se répètent. Le travail, je ne vais pas raconter à chaque fois la façon dont je travaille ou la chambre d'hôtel. C'est un intérêt assez limité. Donc, par contre, par rapport aux rencontres et en vue d'écrire peut-être un jour autre chose, je vais me servir... Je comprends maintenant pourquoi Jacques Chancel me disait d'écrire. C'était un vrai réflexe d'écrivain de prendre des notes tout le temps. Il me disait « Prends des notes tous les soirs pour que tu puisses fixer la mémoire. » Et ça, je pense que je vais le faire. J'ai un rapport à Beethoven qui est extrêmement proche, si je peux m'exprimer ainsi, comme tous les violonistes. Parce qu'on a 10 sonates pour violon et piano. On a un sublime concerto pour violon. On a le triple concerto. On a 7 trios avec piano. Plus de 16 quatures à cordes. Des trios à cordes. Enfin, on a une œuvre absolument sublime, sans parler des symphonies, etc. Donc, on est, depuis l'enfance, en contact avec ce compositeur. On évolue avec. Et pour ma part, j'ai toujours considéré le concerto de Beethoven comme le roi des concertos avec celui de Brahms. Ce sont les deux concertos qui sont des monuments. Et donc, j'ai un rapport... Ma première pièce de Beethoven, je crois que c'était la sonate « Le printemps » de Beethoven, la cinquième, quand j'avais 12 ans. Et aujourd'hui, je joue l'intégral de ces sonates plusieurs fois par an. Le concerto, je le joue aussi plusieurs fois par an. Énormément cette année, puisque c'est l'année Beethoven. Ce que j'aime chez Beethoven, c'est qu'on se sent compris par lui. On a un sentiment que c'est un être humain avant tout. C'est un génie, bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui a ses colères, qui a ses doutes, qui a sa douceur aussi, qui a sa nostalgie. Mais avant tout, c'est quelqu'un qui a une colonne vertébrale et qui est capable de taper sur la table. Et on sent l'homme dans la musique. Peut-être avec Mozart ou avec Schubert, on sent plus le côté, peut-être, pas plus inspiré, parce que ça n'a aucun sens de dire ça. Mais il y a un côté plus immédiat de la musique dans l'écriture qui est extrêmement fluide, comme ça. À Beethoven, il y a cette colonne vertébrale, c'est extrêmement structuré. Et je ne saurais pas l'expliquer comme un musicologue, mais en tout cas, j'ai un rapport à ce compositeur extrêmement proche. J'ai effectivement vécu un moment incroyable, quand j'avais 16 ans, au fin fond de l'Orchestre des Jeunes de la Communauté Européenne. On a été dirigé par le grand chef italien Carlo Maria Giulini. Et ce jour-là, j'ai eu la révélation de ce qu'était la musique, même si je baignais dedans depuis toujours, depuis que j'avais 4 ans. Mais à ce moment-là, j'étais encore, je voulais être violiniste. Ce jour-là, j'ai compris que je voulais être musicien, parce que la façon dont on faisait la musique, la façon de faire de la musique de Giulini, m'avait fait voler. Et on n'était plus dans un aspect technique de travailler son instrument, comme je l'avais fait des heures et des heures les années auparavant, mais on était dans une quête de musique. Et c'est vraiment ce qui m'a fait changer de cap dans ma tête. Bien sûr que j'ai continué à travailler mon violon comme un fou, mais le but, c'était d'être un musicien. Et évidemment, ça m'a ouvert aussi la porte sur la direction d'orchestre que j'ai abordée pour la première fois il y a quelques mois et qui m'a ouvert une nouvelle porte. Et j'ai 44 ans et je pense que pour les 30 prochaines années, je vais être très occupé avec cette nouvelle activité qui, bien sûr, ne va pas me faire abandonner le violon, qui est mon instrument et mon moyen d'exprimer. mais j'accède par la direction d'orchestre. Je commence tout juste à entrevoir ce monde extraordinaire dont je rêve depuis plus de 20 ans, en fait. Et donc la direction d'orchestre est clairement une de mes directions dans les années à venir.